Allo! Bonjour tout le monde! Oui on est là pour vrai! Allo! Bienvenue à RPG Sulcide! La journée est finalement arrivée! Ça va Keef? Ah oui ça va. Vous autres ça va? Je suis stressé. Je suis excitée. Je dirais pas qu'il n'y a aucune raison d'être stressé mais... Ah bon ça y est! Bienvenue à cette première game de la frontière des tempêtes. Merci à tous d'être là. Je vois que vous êtes même déjà nombreux pour le début. C'est vraiment cool. Vraiment vraiment content de voir que les gens ne sont pas oubliés. Qu'ils ne regardent pas ce qui se passe aux 15 minutes. Je pense que c'était hier ça. Non c'est la soirée. Non il y en a mais la game c'était hier. Avec euh... Bref peu importe. Peu importe. Bienvenue à tous et à toutes. Oh mon dieu il y a des GIFTS qui rentrent. Merci beaucoup. Merci Sassos pour les sœurs. Yes merci 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 pour tous ceux qui ont sobé depuis le début du live. Alors on commence cette incroyable nouvelle épopée. Ben on va remercier comme d'habitude nos partenaires officiels. On va commencer avec Détour Ludique. Détour Ludique qui est deux boutiques en fait. Qui représente deux boutiques indépendantes dans la région de Québec et de Portneuf à Donnaconna. Détour Ludique c'est une boutique indépendante de jeux de rôle, jeux de société, jeux de figurines slash miniatures. Fait que tu sais Warhammer et tout ça. Plein 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 d'accessoires pis accès à plein de fournisseurs indépendants également. Fait que s'il y a plein de jeux que vous voulez essayer comme... Qui est pas nécessairement Donjon Dragon, qui est pas des lignes mainstream. Ils ont vraiment beaucoup de stocks pis ils ont surtout accès à en commander beaucoup. Pis ils s'y connaissent très bien. Fait que si vous cherchez de quoi de différent, allez les accosté. Clivez-leur sur Facebook, allez voir en boutique. Ça va faire plaisir de vous aider. Pis ils font des événements à tous les semaines de différents jeux de société. Jeux de guerre, les Warhammer, tout ça. C'est vraiment, vraiment cool. Merci beaucoup. À eux, grâce à eux, on peut faire tirer des cartes cadeaux à chaque game de Malédiction de Strad. Peut-être qu'on va peut-être faire transitionner ça vers notre game-ci quand Strad va être terminé. On va voir. Mais merci beaucoup à eux, évidemment. Ensuite, on a Geekwood.ca. Geekwood boutique en ligne pour d'accessoires de jeux de rôle en bois. Donc que ce soit des plateaux pour lancer des dés, des tours à dés. Justement des boards pour garder vos dés dedans. Il y a vraiment plein de stocks intéressants. Il y a des dés également. Service de pyrogravure qui est disponible aussi. Pis si vous utilisez le code à votre checkout, le code RPGSULCIDE, tout d'un mot, vous sauvez 10% sur votre commande. Pis si vous faites votre commande à partir des liens en bas dans la description sur YouTube ou dans les panneaux en dessous sur Twitch, pour ceux qui nous regardent en ce moment, ben si vous faites vos emplettes à partir de ça, ben nous, ça nous fait un petit resto. C'est toujours la bienvenue. Merci beaucoup, Geekwood. Vraiment, vraiment cool. Des gens super gentils. Qui donnent plein de petits cadeaux en plus avec les commandes. Chaque fois que le monde commande là-bas, il y a des petites gugusses de plus qui viennent avec. C'est vraiment, vraiment cool. Pis finalement, veillez-vous. Evidemment, là, il y a trop de monde. J'ai pas hâte de te lire le chat, mais pendant que je parle, en plus, voilà. Merci beaucoup à ceux qui subent, ceux qui ont donné GIFSUB, ceux qui sont là. Même si vous suivez pas juste d'être là. Pendant nos lives, c'est un gros 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 plus. Ça me permet d'être plus visible. Plus il y a de gens, mieux ça. Fait que merci beaucoup à vous d'être là. C'était une journée spéciale aujourd'hui. On avait vraiment hâte. Ça fait quoi? Huit mois? Six mois au minimum. Six mois qu'on a fini Vagabond, mais on a commencé les autres. On en a parlé déjà bien avant ça. Fait que ça fait vraiment longtemps. C'était un petit refresh la semaine passée, là. Tes messages, ça date de janvier, là. C'est ça, c'est ça. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'on prépare ça. Pis on est vraiment, vraiment content de vous avoir avec nous pour ça. Fait que merci beaucoup. Euh... Pour ça, GIFS, as-tu... Prochain projet. Prochain projet, à part les Witch Lights la semaine prochaine. Witch Lights, samedi prochain, 11 heures du matin. Comme à chaque fois. Pis après ça, ça va à l'autre 20 semaines de près. Straday, euh... Les Tempates. Ah oui, non. C'est ça, ça va être... Si on reprend, en fond, le slot de samedi soir, comme on faisait tout le temps avec les Vagabonds. Même heure, même poste, tout le temps. Fait que si vous voulez suivre cette campagne avec nous, ben, soyez là. Sinon, ça va aller sur YouTube, bien sûr. On vous remercie aussi les gens qui regardent dans le futur. Ça fait plaisir. Euh... On remercie l'artiste qui a dessiné les portraits de nos personnages. C'est vrai. That first part. That first part sur Instagram. Yes. Jessica. Donc, c'est une Canadienne de l'ouest du Canada. C'est l'artiste qu'on a réussi à trouver, à encourager pour les portraits. Elle a été à l'écoute parfaitement de nos demandes. Je me souviens quand on avait posté sur le groupe les first drafts. C'est ça. À chaque fois qu'on a eu des... C'est les petits détails qu'on vous mentionnait. C'est ça. À chaque fois qu'elle nous a envoyé un sketch, pis qu'on lui disait d'arranger des choses, elle le faisait. Ouais, très bonne artiste. Elle est très à l'écoute. Excellent artiste. Fait que si vous cherchez quelqu'un pour faire vos portraits de personnages, bien, contactez-la. C'est un style vraiment cool, style watercolor. Ouais, watercolor, Final Fantasy. C'est ça, vraiment, vraiment, vraiment cool. Elle fait beaucoup de fan art de Final Fantasy. Ça me permet par la bande de mentionner qu'on a de la musique de Marika Shantz, une compositrice qui fait toutes sortes de musiques. Vous pouvez la trouver sur Twitter, Marika Shantz, sur son site web. C'est super facile à trouver. C'est entre autres elle qui a composé la chanson qu'on utilise dans le générique. Le générique s'en vient très rapidement. Pis on a aussi une couple de tracks de sa part qui sont dans nos playlists. Fait que merci beaucoup à elle, c'est vraiment, vraiment cool. Elle était super, super chill quand j'ai écrit pour savoir si on pouvait utiliser sa musique. C'était vraiment, vraiment... Elle a l'air super contente pis intéressée qu'on utilise ses tracks. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Y'a-tu quelque chose d'autre qu'on n'a pas parlé ou est-ce qu'on est-tu prêt là? On est-tu assez tueur? Je pense qu'on est prêt. Fait qu'on se pitch. Ben parfait. Pour la première fois dans la frontière des tempêtes. Et voilà. Et voilà. C'est parti. 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 Dans la frontière des tempêtes, ma première game streamée, on va voir si ça va bien à donner. Laissez-moi décrire un petit peu les lieux dans lesquels ça a lieu. Est-ce que tu te fies mon gars? Ça me fait pas peur de me planter de même. Non mais ça, je le vois. Ça lui a fait pareil. La frontière des tempêtes, la raison pourquoi on a choisi ce nom-là, c'est... En fait, on va commencer par le début. L'aventure va se dérouler sur le continent des Knarda. C'est un grand endroit extrêmement riche en minerais. Et c'est là que ça a commencé justement à avoir des intérêts de la part des entrepreneurs miniers. Et par conséquent, tous ceux qui devaient les suivre en arrière. La famille des travailleurs, d'autres prospecteurs, les nobles qui voulaient financer ce genre de choses-là. Puis tranquillement, pas vite, ça allait commencer à s'installer dans la région pour justement continuer à s'étendre et s'étendre. Et cela fait maintenant des milliers d'années que des gens se sont installés là. Mais il y a environ 150-200 ans de ça, il y a eu des cataclysmes élémentaux qui ont commencé à, comment dire, pourrir la région. Des tornades instantanées, des tremblements de terre qui viennent de nulle part, des tsunamis aux abords des mers et même des volcans qui éruptent à des endroits qu'on n'aurait jamais cru possible. Et bien, les gens sont déjà installés là. Certains sont partis à cause de ça, mais ça n'empêche pas que la région a quand même des ressources et que pour certains entrepreneurs, ça reste quand même payant de rester ici. Il y a, parmi cet endroit-là, plusieurs choses, plusieurs organisations qui sont comme connues un peu de tout le monde. La première étant une organisation dont le personnage de Vince, Niwin, fait partie, des prêtres d'Élimataire. C'est une organisation de prêtres qui sont reconnus pour être bienveillants et guérisseurs. Et ils sont souvent requêtés par le roi de la région de faire des missions humanitaires suite à des grands accidents. C'est la croix rouge, guérissière! Et donc, très souvent, ils sont engagés par le roi. Les missions qui leur sont données sont payées, subventionnées par la noblesse de la région et par la guilde des marchands très souvent. Donc, c'est pour ça que les prêtres sont là. Crédit d'impôt. C'est juste pour bien parler. Crédit d'impôt. Et c'est aussi selon leur précepte, leur repensée, que c'est d'essayer d'éviter la souffrance à tout prix et sinon de l'abréger le plus vite possible et venir en aide aux moins fortunés à cet endroit-là. C'est l'or aussi. C'est l'or, littéralement. La deuxième organisation qui est quand même très bien connue dans la région, ce sont les prêtres d'Avorine, qui sont similaires aux prêtres d'Élimataire, mais à une différence près. C'est des protecteurs, des gens qui sont vraiment là pour défendre ceux qui ne peuvent pas et même juste défendre les choses qui sont précieuses à leurs yeux. Et donc, souvent, c'est eux autres qui vont confronter directement les monstres et qui sortent de ces cataclysmes-là. Et donc, c'est là que la plupart des aventuriers qui veulent peut-être un peu plus se prouver que les autres vont joindre. Et même chose, un peu comme les prêtres d'Inventaire, ils sont aussi souvent subventionnés par le roi. Et ce sont deux très grandes, comment dire, organisations de dieux qui sont très, très présentes dans la région. Une troisième organisation, et d'ailleurs, cette organisation-là, c'est ça. C'est vrai, c'est le perso à Guillaume, Mathéus, qui en fait partie de cette organisation-là. Ces deux organisations-là étant souvent très, très proches, souvent, ils travaillent en tandem. C'est d'ailleurs comme ça que j'oserais croire que vos deux personnages se sont rencontrés. Et ils ont souvent fait équipe dans quelques missions déjà au passé. Ensuite, on tombe à une troisième organisation, dans cette région-là où il y a beaucoup de marchands qui essaient de faire affaire. Beaucoup de business qui ont besoin soit de petites main-d'oeuvre ou de grands penseurs. On a les gobelins de Thaddeus, qui peuplent un petit peu toute la région. Les un peu moins intelligents servent de main-d'oeuvre arabais pour beaucoup de marchands. Mais les moins intelligents sont littéralement souvent des élèves de très grands magiciens ou de très grands artificiers. Et justement, le personnage de Julie, Crank, en est un. Il y a un personnage qui est à la tête de cette chose, Thaddeus Factore. Et c'est justement un des... c'est le tuteur, si on voudrait, de Crank. Et une quatrième alliance, peut-être un peu moins connue aux yeux des publics, mais connue par nos personnages, serait l'alliance des gnomes de pierre. C'est une alliance qui travaille un petit peu plus, pas nécessairement dans l'ombre, mais qui n'a pas avantage à être reconnue et donc n'a pas fait d'effort pour l'être. En plus des ressources de minerais comme l'or qui traînent dans la région, il y a aussi une ressource qui est unique à cette région-là. Des cristaux remplis d'énergie temporelle. Et ces cristaux-là sont souvent utilisés pour des focus magiques de magiciens. C'est un objet qui est très recherché, mais c'est un objet que les gnomes tiennent absolument à protéger parce que c'est une ressource naturelle importante et dangereuse dans un état brut. Un chemin est aussi dangereuse dans une mauvaise main, ce genre d'affaire-là. C'est exactement pour ça que les gnomes travaillent un petit peu avec le roi pour essayer de trouver ce genre de choses-là et essayer de faire en sorte que ça tombe pas dans une mauvaise main. Essayer d'éviter qu'un marchand noir s'ouvre autour de ces cristaux-là. Et c'est là que le perso de Johan, Rook, vient en aide un petit peu. C'est souvent quelque chose qui est demandé par le roi, vous avez envie de se promener avec un gnome, pour pouvoir justement être le seul. Ça, c'est comme des cochons qui cherchent les trèfles. Pour de vrai, c'est quelque chose de similaire, mais les gnomes se foutent un petit peu. C'est un petit peu plus prestigieux que ça. C'est plus prestigieux que ça, mais c'est fait que les gnomes ne se cherchent pas seulement prestigieux, ils cherchent la protection de cette ressource-là. Et donc, comment qu'on les voit? Pas quelque chose qui leur est important. D'ailleurs, les gobelins de Thaddeus et l'alliance des gnomes de pierre font souvent équipe. Thaddeus ayant pour but d'aider la région, ils travaillent avec les gnomes pour être sûrs justement que si les gobelins en trouvent, ils puissent justement faire affaire avec les gnomes. Et c'est un petit peu comme ça aussi que le personnage à Julie, dans le fond, que Crank et Rook se sont rencontrés. C'est d'ailleurs aussi comme ça, je pense aussi qu'il y a eu une mésaventure avec Rook. Il aurait perdu son bras dans un éboulement qui aurait eu lieu. C'est Crank qui lui serait venu en aide depuis ce temps-là. Ils sont très durs à séparer. Ils sont vraiment alliés ensemble. J'imagine que ça va être toutes ces choses-là ensemble qui nous... En quelque sorte, c'est toutes ces circonstances-là qui vous emmenaient un petit peu ensemble, en équipe, aventurier depuis pas très longtemps. Vous avez peut-être une ou deux missions sous la ceinture, mais juste pour dire que vous êtes fraîchement connus en quelque sorte. Vous commencez à vous connaître. Et laissez-moi faire un petit peu de Railroad. Ben oui, dis-nous où est-ce qu'on est. En fait, c'est ça. C'est où? Laissez-moi! Commencez! Ben oui, dis-nous où on est. Qu'est-ce qu'il se passe? En premier, je pense que ça serait peut-être important de faire une petite description de vos personnages un par an. Bien entendu, si tu veux qu'on y aille, c'est quoi qu'il y aille. Ben, c'était ça, tu veux-tu commencer? En fait, voilà. Je commence 10 ans après? D'accord. Fait qu'on va aller à la chance des aigus d'une monde. C'est ça. Faut le faire. Faut le faire. Faut le choix. 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 compassion, surtout envers les gens qui ont des difficultés ou qui souffrent. Et vous le savez, Lywin est un prêtre affranchi de Ilmater, dieu de la souffrance et de l'endurance. Pas de la souffrance, mais dieu des martyrs et de l'endurance, pardon. Et ainsi, Lywin a fait le serment de protéger et guérir ceux qui souffrent malgré leur destin. Et sinon, les cheveux courts, bouclés, beaux garçons, il y a par exemple une espèce de, on va dire une sorte d'anomalie, on pourrait dire une mutation génétique. C'est comme ça qu'on appellerait ça, j'imagine. Il y a en fait un espèce de patch au milieu de ses cheveux qui est comme Auburn Roux. Il y a comme les cheveux bruns foncés, avec vraiment comme une espèce de slice rouge au travers. Il porte une boucle d'oreille argentée avec trois rubis et d'autres anneaux plus, on va dire, passe-partout dans l'autre oreille. Sinon, à l'aventure, Lywin est vêtu d'une cote de maille et d'un bouclier et a à sa ceinture une épée longue. Et là, lorsqu'il parle, Lywin vous est rendu habitué, mais quand on rencontre Lywin, il n'y a pas l'espèce de parler des gens de la route qu'on entend souvent ou des gens qui, tu sais, d'un aventurier, visiblement, il vient d'un, on pourrait dire d'un environnement un peu plus, un peu plus riche, un peu plus éduqué. Et visiblement, ça peut se transparer dans son choix de vocabulaire. Pas dans le lien, dans le sien, oui. Si tu veux y aller, Guillaume. Sure! Donc, Mathius Branchelard, qui est un affling, qui mesure 3 necks et 11 bannecks, qui a pèsé environ... j'ai fait des notes pour ça. 120 Ugole! Parfait, 120 Ugole, ok? C'est quoi les Ugole? C'est des livres, mais en alphabet. Voilà. Tu parles alphabet, je peux les dire. Ouais, non, c'est ça, c'est quand même moche. Ouais, ouais, mais en tout cas, j'ai passé une journée à savoir c'est que moi, ça m'a rien. Parce que, tu sais, des pieds de la flingue ou des pieds de main, c'est pas pareil. Ah! Ah! Je me suis dit que c'est 100% sûr qu'ils ont des unités de mesure, et ça, on ne manque pas ce qu'est-ce que tu te dis. C'est une merde pour faire d'ordre de recherche, pour de vrai. C'est que, mes mesures? Ah, sorry man. C'est la chicane maille de pipi entre un canadien et un américain, là, genre. Fait que, c'est un affling de 3 et 11, qui paye 120 livres à peu près. Il doit être... pas à un âge avancé, il est fucking stock sérieusement. Il doit être... c'est quoi le miage? Un petit peu plus vieux. Un âge moins, je te dirais. Ouais, c'est ça. Pour Alphalin, c'est peut-être un peu plus vieux. C'est 80. C'est ça, exactement. Ah, qu'ils sont vieux, même. Ouais, dans Alphalin, ça vit longtemps. C'est surprenant. C'est surprenant. Fait que, il est en fait solide. Lui aussi, il y a une côte de maille avec un tabard par-dessus qui est bleu... Je dirais de même. Foncée, avec deux épées en argent qui s'entrecroisent. Son visage a l'air fatigué. Il a aussi un air de supériorité en permanence sur son visage. Smug. Smug, avec des yeux bonheurs. Il y a... Vas-y. Il y a des moustaches... Pas des moustaches. Il y a... En tout cas. Il y a une couronne de cheveux. Il est chaud aussi. Mais en ce moment, il y a une espèce de casque rond. Comme pas mal d'autres les fantassins de cette époque-là avaient. Avec des espèces de gros cybern gigantesques qui arrivent quasiment à se rejoindre jusqu'au menton. Mais ça ne le fait pas. Il y a aussi une moustache faite de poils de nez qui est reliée. C'est... Donc, ça serait au tour de Julie. Donc, Crank Riveter est un gobelin qui est doté d'une intelligence supérieure à la moyenne de ceux de sa race. Ça va voir drôle. Continue. Et il le sait. Il le sait. Il le sait. Donc, c'est un gobelin quand même grand et élancé de 3 pieds 7. Il a une musculature fine. Il a de l'air en shape, mais pas fort, mais il a de l'air en forme. Tu sais. Quelqu'un qui a de l'air d'être en santé, finalement. Tête, tête. Quelqu'un peut suivre dans une aventure, là. Tu sais, là, ça arrête nécessairement le muscle. C'est ça. Il est habillé d'une espèce de salopette faite de plein de patchwork de petits tissus différents que, clairement, ça a été rapiécé par des trucs qu'il a récupérés. Tout simplement. En dessous de ça, il y a une petite camisole blanche un petit peu tachée d'huile. Sur sa salopette en avant, il y a une grande poche avec tous ses petits outils de travail. Un petit marteau, un tournevis, des pinces. Par-dessus ça, il porte un côte de cuir qui a plusieurs coutures et rivets sur ceux-ci. Ça n'a pas de l'air juste décoratif. Ça a de l'air complexe comme armure, si l'on peut dire. Donc, Crank a de longues oreilles pointues. Il a de longs cheveux noirs, bruns noirs, attachés en une couette, mais les côtés sont rasés. Puis, il porte toujours aussi sur sa tête des lunettes étranges aux multiples verts colorés qui peuvent se superposer les uns par-dessus les autres. Il a toujours aussi des gants de cuir dans les mains. Il n'est jamais très propre puisqu'il est souvent attaché d'angle, d'huile, de poussière, de quoi que ce soit qu'il travaille. Bien qu'il se croise supérieur aux autres, il semble ne pas porter d'attention particulière à son apparence. Il semble s'encrisser. C'est pas rare de le voir fouiller d'un poubelle, d'ailleurs. Homesterdiving! C'est pas un vieux gobelin. Il a mis vingtaine à peu près. Il a toujours un air, soit resting bitch face, ou un air de jugement. Sa face neutre, ça a de l'air à ça. Parfait. Et dérive et non le moindre, Johan? Donc, Rob Borges, c'est un deep gnome. La première chose qu'on voit de lui, c'est que ses vêtements sont vraiment sobres, un peu plates. Clairement, il essaie de ne pas sortir du lot, mais avec une mésaventure qui est arrivée avec Crank, vous voyez que le bras gauche semble être une prothèse, mais clairement faite par un gobelin qui ramasse les choses dans la poubelle. Donc, tout est sobres, mais on dirait un genre de steampunk trash gros bras avec un étrange tristro dedans qui a l'air d'être utilisé pour des spells. On t'a vu pitcher des affaires à partir de ça. Ouais, exactement. Exactement. Puis de l'autre côté, dans une éclice, il a son bras comme ça, qui lui est complètement... comment je parlais ça? On dirait détruit un peu comme s'il avait passé au feu ou... Plus calciné. Ouais, clairement, son bras, il a l'air de pu... Ok, ton autre bras, il est aussi dans un... Ouais, je suis comme ça. Ok, t'es dans un diamètre de bouse, ok, je comprends. Ouais, exactement. Il y a un bras comme ça, puis un peu l'autre de métal. Comme Aaron, je pense qu'il s'appelle dans Final Fantasy. Ah oui, oui. Exactement, comme moi. Exactement. Je suis pas sûr que c'est son nom, mais je sais de qui tu parles. Ouais, c'est vrai, c'est ça. A-Aaron. A-Aaron. Il y a des cheveux courts, rasés ici, blancs attachés à l'arrière. Il y a des yeux grisades comme tout son corps, en fait. Les dominants sont très gris avec un petit teint bleu. C'est ça. Vous l'avez pas beaucoup entendu parler quand il parle, c'est vraiment pour dire des choses qui sont importantes à votre survie ou pour vous garder à des places. Attention, ok. Ouais, c'est ça, exactement. Il dit pas grand mot, puis genre, s'il parle, c'est difficile. Ouais, genre, attention, tu vas crever, genre, touche pas. Attention, tu vas crever, c'est comme, ok. Champignon-là, c'est pas supposé de vous faire ça. C'est trois semaines qu'il n'a pas parlé, attention, tu vas crever, tu l'écoutes. Oui, exactement. C'était moi celui-là, il est empoisonné, mais je ne mange pas ça. Son regard est un peu méfiant à vous deux. Ok. Même un peu à Julie les foies, parce que je la vois comme fouille dans les poubelles, puis comme... C'est avec ça qu'elle fait mon voix, c'est correct, les films. À date, on va marquer bien, donc... Oui, à date, ça va super bien. Mais il a encore un regard empathique, c'est juste que, t'sais, venant d'où qu'il vient, les autres créatures sont toujours vues par méfiance, un peu. T'sais, on est un peu... C'est séculaire. Je pense que c'est le temps. Ouais, ça serait... On a un peu de la place. Tous les gens qui pensent, t'sais comme, qu'est-ce que tu veux de nous, puis surtout qu'on est défendeurs de nos cristaux. Hum, hum. J'ai inventé un mot. T'as dit-tu que tu penses que c'est tout ce mot séculaire? Ouais. Il semble... Ouais. Il semble quand même être costaud, mais comme... Clairement, genre même son sac à dos, il le traîne pas sur lui. Il y a un petit disque qu'il suit sur lequel il met ses choses, puis même qu'il demande des fois de l'aide pour genre, « Peux-tu mettre ton sac là? » Et euh... Ok. Tu veux que... Qu'on traîne tes affaires, genre? Ben non, on le met sur mon jeu. Juste pour un floating disque. Il y avait un floating disque. Mais je demande aux gens de le mettre dessus, parce que je suis pas capable de lever le poids de mon propre sac. Ok, je comprends. Ouais. Je suis extrêmement faible. Parce qu'un mini-rappel, on a roulé des stars. Oui. Ça fait combien de force? J'ai 5 de force. Voilà. Donc, j'ai besoin de taille. Bon, la bonne nouvelle, c'est que quand tu vas caster Wish à la fin de campagne, tu descendras pas trop bas. Fait qu'on a la présentation des personnages. Yeah! Fait que je vais mettre un petit peu la mise en scène de où est-ce que vous êtes présentement. Fait que Crank est présentement à la recherche de quelqu'un. Justement, elle est à la recherche de Thaddeus Factoré, qui est disparu depuis très peu. Et elle a pas vraiment de piste pour essayer de trouver quelque chose. Mais après en avoir parlé un petit peu avec le groupe, méfiement, elle a été contente de savoir que... Ça va rentrer question, là. Oui, oui. Que Mathéus était peut-être au courant d'une façon de trouver une piste. Étant un petit peu au courant de différents villages alpha-link qui sont dans la région, il a la connaissance d'une personne qui s'appelle Sorvald, un voyant, qui est extrêmement bon pour localiser les gens. Et donc, c'est là que votre quai vous amène. Vous décidez d'aller à la ville de Colin Brume, une ville alpha-link au nord-ouest de la région. Ok. Fait que... Toi, tu connais un voyant, on va à la recherche de quelqu'un de son mentor. Good. Non, mais c'est bon. Je prends ça. Moi, ça m'a fait plaisir d'aller à l'écran là-dessus. Il est certain, puis probablement que si t'as énoncé que t'avais de quoi de mieux à foutre, j'ai essayé de te convaincre d'y aller. Ok. Écoute, on va pas laisser... Je pense au contraire que Mathéus a peut-être pris plaisir à... Ça l'est pas, je sais. Que le meilleur voyant, c'était un alpha-link. Ah, c'est vrai que c'était... Comment il s'appelle? Il s'appelle Sorvald. Hein? Sorvald? Sorvald le curieux. Ouais, c'est sorvald le curieux. Mais bon. Ça va me mettre des dents. Et tu crois que nous couvrons... Absolument. Ici? La colibrume. Viens-tu de la région? Je ne sais rien. C'est mon troisième cousin. Un nom séparé, oui. De ma tante. Du côté de ma grand-mère. Nous verrons bien si c'est une fraude. Mais il va mieux essayer tout de même. Je crois qu'il faut faire confiance à Mathéus et son peuple. Ce sont des gens résilients et bienveillants. C'est ce qu'il a dit. De toute façon, c'est pas mal le meilleur plan. Oui. C'est ce que je dis. On va essayer tout de même. Jusqu'à preuve du contraire que ce soit une fraude. Sinon, on pourrait faire chier le DM et juste aller, un nom de moi. J'ai une fois rendu au village. C'est mal. Non. C'est quoi tout ça? Mais je crois en fait que... Tadeus, c'est un esprit innovateur. C'est quelqu'un qui pourrait, qui serait d'une grande aide au Royaume. C'est évident que nous devons être craint qu'à le retrouver. Mais est-ce que vous avez dit pourquoi il est parti? Ou est-ce qu'il y avait des commissions? Eh bien, sa spécialité, c'est l'étude de tous ces cataclysmes qui arrivent. La dernière fois que j'ai discuté avec lui, il allait étudier l'un de ses phénomènes. Il n'est pas revenu. Il ne faisait pas d'you? Non. Ah! Sinon, c'est là que je serais allée. Logique. C'est un peu en le cherchant que je suis tombée sur Root d'ailleurs. Bon, je suis intéressé à le voir parce que je me demande c'est quoi le maître de cette étrange créature qui est intéressante quand même, comparé à d'autres créatures. Je crois qu'il parle de nous. Je pense qu'il parle de vous. Ce n'est pas tout le monde qui est favorisé par la nature. Il viendra qu'avoir... Mais bon, il boucule trop grave. C'est vrai, c'est d'accord. Plus que 4. T'es minimum, minimum deux têtes plus haut. Ah! Je suis gardable dans le Seigneur des Anneaux. C'est littéralement. Je me crie la tête partout. Ouais. J'en vais faire le tunnel de 5 pieds juste pour te faire. Je vais... Penses-tu pouvoir... Sais-tu où se trouve Sorvante? Oui! Je me suis juste demandé. Je n'ai pas été au village, mais bon. Sûrement que des indications peuvent être très sébatoibles. Ça doit être... Attends. Ça doit être un vieil... Bon, brave! Je trouve un pensant qui commence à... C'est bon, parfait. J'interpelle. Fait que... Fait que... Fait que... Fait que... Sur la route, vous... La... 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 La personne que vous voyez... C'est une caravane de marchands. Ok. Justement, il y avait un marchand qui était justement... C'est... C'est j'en laisse à foutre chose. C'est ça. Fait que... Une caravane quand même de moyenne. Ça paraît que c'est une caravane de marchands. Du moins, ça en a l'air. C'est pas des gens qui viennent... C'est pas du... C'est ça. Non, c'est ça. J'assume que... C'est pas du là, c'est du là. C'est ça. J'assume que vous êtes sur la route. Pour les gens de l'audio. C'est ça. Oui, je vais en arriver. Et donc, il y a effectivement un personnage qui... Lorsque vous l'interpellez, répond à votre appel. Il va chercher une personne. Je vais me préparer. Tu cherches. Je vais me présenter. Je vais dire... Bien, bonjour. Je me nomme Larouine Grasse. Je suis... Un voyageur. Et nous sommes à la recherche. Nous avons entendu dire qu'il y avait... Un... Un 10 heures de Bonaventure. Un devin. Quelqu'un qui pourrait nous aider dans ce que... Il y a une recherche... Un... Surveilte le curieux, je crois. C'est comme ça qu'on l'appelle. Avez-vous entendu parler de lui par hasard? Et pourriez-vous nous guider? Oui. J'ai effectivement entendu parler de lui énormément. La personne qui s'adresse à toi... A une allure... Plutôt spéciale. Oh. J'avais peut-être décrire... L'enfant d'un Yohannsi et d'un Tabaxi. Oh mon dieu. Et donc, à part les yeux... A part les yeux de serpent et de chat mélangés... Tu vas avoir des écailles un peu partout avec des poils qui dépassent un petit peu de ces dites écailles. Et donc, pas exactement... Tu y as été par politesse une fois que tu as constaté l'apparure de la personne. Ça apparaît pas... L'Eywin ne fait pas... Moi je juge, mais L'Eywin ne juge pas. C'est bon. Mais... Probablement que c'est un peu dur de ne pas constater qu'il s'est peut-être adressé à la personne la plus laide qu'il aurait pu trouver. Non ! Tu sais, il lui demande son nom, par contre. Ça fait que... Il vous dit... Je m'appelle... Gershi. Oh shit. Deux ou trois R. Un seul. C'est bon. Il roule effectivement ses airs comme un serre et siffle le CS comme un serpent. Je suis marchand voyageur et je me dirige justement vers la ville de Colin Brume où réside ce fameux voyant. On n'est pas là direct déjà ? Non. Ça n'a pas l'air. J'assume que vous êtes sur le... Je croyais qu'on y était déjà. On the road. Je crois que mon cher L'Eywin, vous avez perdu le sens de l'orientation. Je suis bien loin de chez moi. Je vous avoue que je ne suis pas familier avec toute la région. Si vous le voulez, je peux vous offrir... Un lift. J'ai un regard de détail. Bien. Sans que nous nous... Y'a-tu juste une charrette qui tire ? Non, non. Il est sur une charrette et au devant de la charrette, il y a deux angles qui tirent le dos. Ok. Sans que nous soyons un fardeau pour vous, nous pouvons tout de même s'accompagner. Plus nous sommes nombreux, plus sécuritaire ce sont tout le monde. J'apprécierais la compagnie et je ne vous chargerais rien. Mais j'espère bien que nous allons simplement marcher avec vous, mais je suis content de voir que vous appréciez la compagnie. Il y en a à avoir quoi dans la charrette ? De dehors, tu sembles voir plusieurs objets, peut-être un peu plus d'origine chamanique ou voudouesque. Tu vois des choses un peu plus artisanales. Tu reconnais, mettons, des couteaux, des bedrolls, des échelles, des choses comme ça. Mais vraiment, c'est peut-être pas quelque chose de produit industriellement, c'est plus quelque chose que tu es fait artisanalement dans tous les cas. Puis tu remarques quelques objets un petit peu plus exercices comme un genre de masque de chamane, peut-être même des petites poupées voudoues. T'es pas trop sûr. Ça n'inspire pas confiance initialement, mettons. Je suis sûr que c'est une excellente personne. Lewin, il t'arrive-t-il de consulter le groupe avant de prendre des décisions ? Je veux dire, si ça ne vous plaît pas, on peut toujours prendre chaque... C'est par cause que vous êtes grave que vous avez décidé. Non, mais... Féliciative. Mes excuses, c'était simplement une proposition. Il n'est ici question que de marcher au côté de quelqu'un d'autre. Mais en étant plus nombreux, on va être encore plus visibles pour ce marchand. Il sera la cible à ce moment-là d'attaque, puisqu'il sera plus nombreux et plus voyant. Il a l'air louche aussi. Je fais comme ça, comme genre... Je veux pas prendre ton commentaire en compte. Non, mais je veux juste faire... Il a l'air louche, je lui fais juste le tasser. Il est effectivement... C'est une observation très juste. Il dit, mon cher Grichy, je crois qu'il est peut-être plus sécuritaire pour vous de voyager seul, mais nous le serons pas loin. Voilà. C'est bien. Mais j'insiste quand même, si vous voulez avoir... Genre, j'ai de la place dans ma calèche pour 4 personnes facilement. Voilà. Je laisserai la place aux autres. Est-ce qu'il y a de l'air d'avoir de mauvaises intentions à notre rencontre? Je te ferais faire un jet d'Inside. Premier jet d'Inside! Moi aussi, je peux tout... Je le trasse pas. Si vous voulez tout faire un jet d'Inside... Moi, j'en fais pas, j'y fais confiance. C'est bon, parfait. Neuf. Vint, il se manque un rein. Dix-neuf. Ah, les gens qui sont nés dans des conditions difficiles comme ça sont forcément la bonne. Dix-neuf. Fait que... Toi, tu le trasses automatiquement? Non, tu le trasses automatiquement. Moi, je le trasse pas automatiquement. Ok, parfait. Ça, c'est tout à fait correct. Sans aucune fondation, tu ne le trasses pas. Moi, c'est ça. Nous, on va discuter... C'est ça. Est-ce que Charles, j'ai jamais vu quelqu'un de ce genre-là, genre, dans le coin-là aussi? Non, définitivement pas. C'est pas un combo de rascues, même dans la région. C'est complètement... C'est une région... Autant que tu vois pas souvent d'autres choses que des Deep Gnome. Des Tabaxi, t'en vois jamais. Pis des... Yoanti, non plus, t'en vois jamais. Fait que quelqu'un qui est une mixe des deux... C'est genre, c'est un loutin. C'est comme, wow! C'est ça. C'est ça. Tu l'aurais vu dans le noir dans une réelle, t'aurais peut-être pensé que c'était un kobold. Tu l'aurais attaqué on the side. Au look qu'il a, je peux... C'est peut-être un démon déguisé, justement. Il est peut-être déjà assez souffrant comme ça dans sa vie. Faut pas porter de jugement. Fait que, pour le 19 que t'as voulu... Fait que, c'est pas un alphalin. Non, on a eu... Mais! Il semble effectivement avoir des intentions honnêtes. Et tu en es plutôt sûr. Tu sais, c'est vraiment plus comme, il fait un geste. Peut-être qu'il est un petit peu plus gentil qu'il en a besoin d'être à cause de son apparence. C'est l'impression que t'as. On dit qu'il se force, c'est plus gentil. Une peine. Il compense pour le fait qu'il est pas exactement attiré. Approchable. Fait que, ce que tu vois, peut-être, c'est une opportunité gratuite de sauver un petit peu d'énergie de genre. Écoutez... Comme disait Hélène... La région est dangereuse. Peut-être qu'il est malgré sur l'apparence. C'est pas évident. Cette chose-là vient pas d'ici. Ses parents viennent pas d'ici. Je sais pas comment ça s'en dit là, mais... Ça, c'est pas comment ça s'en dit là non plus. Vous savez, moi et Hélène, c'est... J'ai déjà vu d'autres les demains. Ils sont rares, ils sont grands. C'est pas Edelwood, non? Non, c'est Lyman. C'est ça. Alors, mes excuses. Ok, ça passe toujours. Lywin. C'est vrai. Oui, vous l'avez mentionné. Mais bon, comme je disais... Lywin, notre mission est quand même de garder la région sécuritaire. Alors, s'il y a une personne qui voyage, c'est notre devoir. C'est sûr qu'il serait malencontreux que l'un de vous périsse en chemin jusqu'à Colin Brume. Je vais avec la majorité. À ce moment-là, il vous accueille à l'intérieur de sa caravane. Pas obligé de monter à l'intérieur si tu n'y fais pas confiance. Juste assis à sa petite parche en arrière. Ça va nous sauver les pas. Restons... Je vous fais confiance. Restons simplement aux aguets. Et surveillons ces sacs. Je sais pas s'ils cachent des choses dans ça qui pourra être dangereuses. À l'intérieur de la caravane, On va faire un jet de perception à toute la caravane. On va voir si vous voyez à l'intérieur. Mais c'est comme un truc fermé. C'est vraiment... C'est ça. OK avec le truc avec... Tonneau. En quelque sorte, oui. Je pensais que c'était juste... Moi, je regarde pas l'intérieur. C'est comme un drap tonneau. Ça m'intéresse pas ce qu'il y a comme marchandise. Parfait. Fait que vos jets de perception... 6. 14. 22. Fait que... Comme j'avais décrit initialement, beaucoup d'objets vraiment artisanal, avec une petite tendance chamane voodoo un peu, ça fait même un petit peu sombre. Mais en tant que tel, ça semble tout être des objets fonctionnels. Tu sais, le genre de choses qu'on verrait comme une lampe, des torches, des rations, des choses comme ça. Ça semble être un marchand peut-être qui se focus un peu d'avoir du stock de base pour des aventuriers qui se promèneraient un petit peu. Mais il y a aussi quelques objets illicites, notamment Maltheus et Rook. Je vais avoir des petits moments comme ça, je pense au nom. Vous remarquez parmi les différentes tonneaux, caisses et choses, une caisse qui semble être contenée des objets un petit peu plus spécial que les autres. Comme c'est un peu marqué caché. C'est un petit peu marqué caché en quelque sorte. Puis la boîte est initialement fermée. Mais clairement, s'il y aurait quelque chose de spécial, ça serait dans cette boîte-là que ça serait... Peut-être des choses moins illégales, des choses mystérieuses. On se porte un colis. Un colis suspicieux. C'est vraiment là... Vous le remarquez surtout parce que certaines boîtes semblent être barrées avec des cadenas, mais celle-là a trois cadenas dessus. Clairement, celle-là est un petit peu plus... OK. Moi, je fais de la discussion. Moi, je marche à l'auteur de... C'est bon. Parfait. Moi, je fais juste parler avec lui d'où il vient, puis... C'est bon. Qu'est-ce qu'il a vu d'intéressant... D'Angers... C'est ça. Il te raconte... Il te raconte quelques petites histoires par-ci par-là. Notamment, il lui dit que son père, c'était quelqu'un très très fort, mais très très sévère, puis que sa mère était pas très très souvent là au début de sa vie. Mais... Oversharer! Vraiment, le très très Oversharer, il a pas peur de partager avec toi ses histoires. Quand tu poses des questions, tu reçois trois réponses. Il a pas peur de dire quoi que ce soit. Moi, j'en regarde Crank, puis je vais pointer le... Étrange. Intéressant. Hum... Il cache des choses. Est-ce qu'on voit le conducteur derrière? Oui, oui. Vous voyez le bourse conducteur, puis vous pouvez entendre probablement même un petit peu la conversation qu'il y a entre Lee Wynn, puis... Moi, j'écoute. C'est bon. Qu'est-ce que vous transportez de si précieux que vous devez caminasser ainsi la boîte? Ah, ça, ce sont des objets cassés. Des baguettes magiques vieilles, brisées en deux. Des vieux items magiques qui ne fonctionnent plus. Je les ramasse à rabais pour les réparer et les revendre. Hum! Parfois à succès, parfois sans succès. C'est pour ça que c'est barré. Il ne faut pas que les gens jouent avec, ça a tendance à exploser ce genre de choses. Je suis plutôt douée pour réparer des choses, mais laisseriez-vous regarder? Fais persuasion avec avantage. Oh! Parce que clairement, tu as chatouillé derrière les oreilles. Dix-neuf! OK. Effectivement, tu sens que tu as chatouillé un petit peu son sens du commerce. Il est comme genre, la réparation d'objets? Vous dites? Il cligne des yeux. Effectivement. Je serais tessé! Vraiment là, tu remarques qu'il est comme genre, il serait content ça. Hum! Il se met à ronronner. Fait qu'à ce moment-là, il est comme genre en train de... Il sort comme un trousseau de clés qui... Oui, il y a des clés, mais aussi d'autres objets que vous n'êtes pas trop sûrs, des aiguilles cousues après, des choses comme ça. Pis là, il est comme genre... Ah! Voilà. Ces trois clés-là devraient débarrer. Pis là, il est comme genre, il se tourne pis il donne les clés justement. Il va prendre les clés. Ah! Un peu de mieux des autres objets qu'il y a dessus. C'est ça. Pour de vrai, d'habitude, c'est pas dégueulasse, un trousseau de clés, mais celle-là, ce que je vais faire, attention, pour me blesser dessus. C'est ça, pour pas pogner le tetanus, c'est pas ça. c'est pas ça. Je vais la regarder pis je vais te dire, c'est impressionnant que vous soyez encore en vie, vous faites beaucoup de confiance, ce genre. Ouais. Euh, disons que ceux... de la chance, on va dire. Faut bien que ça aille un petit peu, je veux dire. Clairement, vous en avez beaucoup. J'ai appris à vivre un peu tout seul, mais... J'ai mis truc, j'ai mis truc. Pis, ça prend pas trop de temps de débarrer, effectivement, il avait bien identifié les clés. Pis quand tu ouvres la boîte, effectivement, c'est rempli presque à rebord d'objets magiques de tout genre, mais tout concassé, tout brisé. Des fois, c'est des morceaux qui manquent, des fois, c'est vélisant deux, des fois, c'est tout simplement, c'est peut-être même pas une item magique, mais... prends pas de chance. Tu reconnais là, effectivement, peut-être même des talents un petit peu de Dumpster Diver là-dedans, parce que clairement, c'est... on dirait que c'est comme du scavenging qui a été fait, pis on dirait que c'est ce qu'ils cherchent quand ils cherchent, là. Vous avez des merveilles dans ce coffre. C'est ce que j'espère. Bonjour. Soudainement, Crank n'est plus aussi dégoûté de ce personnage. Voilà. Voilà. Vu que c'est des objets magiques, j'imagine que Mending ne peut pas réparer ça. Malheureusement, non. C'est quelque chose que j'ai vérifié aussi. Mending peut réparer physiquement un objet, il ne peut pas restaurer de la magie à l'intérieur. Ah. Mais c'est quelque chose que, dans un downtime, pourrait être tenté, par contre. Je vais fouiller dans la barre. Je vais... À l'évidence, je sais qu'ils sont pas magiques, je vais les réparer. Ok, c'est bon. Pendant le voyage, je vais faire ça, d'accord? Parfait. Sinon, au travers de ceux magiques, il faut voir s'il n'y en a pas un qui attirerait mon attention plus que les autres. Parfait. C'est sûr et certain que si tu commences à parler de tes réparations, t'es vérifié qu'il va être genre, comment on fait pour réparer ça? Ouais, c'est ça, j'y montre comment que je fais avec mes petits métiers. Il est très, très attentif à tes processus, justement, de réparations. Il est, comme genre, absorbé carrément. Je vais lui demander s'il veut que je prenne les graines de saison, s'il veut s'assurer en arrière pour regarder. Ah, ça serait extrêmement apprécié. Je vais m'installer. Ganemont-lui la chambre avec... Parfait. Je vais te faire un jet Denemontzing avec avantage. J'ai tu pris « Denemont'ling »? gitu j'ai Ouz Non, mais j'ai wisdom. Que de l'ennemont-lui la fin ! Cinq ou trois, ça fascinait donc huit. C'est moi qui conduis. Ah cool ! On est volé, sa charge. Il est mort dans l'esprit. Vous allez tous les cartes avec, le temps. Je crains qu'elle commence à réparer ses gosses un peu, puis j'ai suggéré d'aller en arrière pour regarder, pour l'aider. Fait que tu prends les reins du carrosse et pendant les 2-3 premières minutes, ça va bien, mais après ça, les ordres semblent tomber un petit peu belligérants sur la façon que tu les as. C'est ça. Si tu me laisses un peu, j'imagine que c'est parce que pour les commander, il faut qu'ils soient un peu secs des fois. L'highway n'a pas cette nature-là trop trop, fait qu'il ne veut pas vraiment les fouetter, mais quand il devrait... Fait qu'écoute, 2-3 minutes après justement, je sentais la charrue des fois qu'on genre tout, tout, tout. Il me semble que c'est un petit peu moins confortable. Quand on a négligé, il fait juste comme catcher un petit peu, puis c'est là qu'il fait genre... Il fait comme... Donne-moi les reins. Il arrête les mules. Puis là, il prend comme un petit 5 minutes, puis comme genre scorder un peu comme ses andes, puis comme genre... Puis après avoir scorder, c'est pas grave, puis le sort des carottes, puis il en donne un... Puis là, après ça revient, il fait comme un petit cours de 30 secondes. Fait que là, si ça, ça fait ça au fessi, il fait ça... J'avais juste peur de leur faire du mal, c'est tout. C'est correct, c'est capable d'en prendre, c'est l'équivalent. C'est comme s'ils portaient un later armor, là, tu sais, là, un... Oui, 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 je... Ils peuvent en prendre un peu, là, ils comprennent, là. Ça marche, ça marche. Ils sont pas faits par chocolat, je te le promets. Mais c'est de l'en dire comme genre. Fait que je me... Je me... Je me restreignerai un petit peu moins... Fait que c'est... C'est une petite chicane de la part de Grichy, mais rien de plus. Il voit pour que t'as pas fait... Il voit bien que t'as pas fait exprès, puis... Il a quand même hâte, comme on dirait, de retourner à côté de Crank pour voir le processus des réparations. Ouais, que je... Je vais persévérer. C'est bon, c'est bon. Et donc... Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous voulez jaser d'eux? D'autres questions qui se soulevaient? Moi, je vais juste un petit peu jusqu'à de le size up pour voir comme... T'sais, quelqu'un qui a dit j'ai mes trucs, pour voir si comme... Rentre-tu là, je te dirais... Répète la question pour que... Le size up un peu, le... T'sais, quelqu'un qui a dit j'ai mes trucs, quand j'ai dit qu'il pourrait être en danger avec un peu sa façon de... Ouais. Euh... Je te dirais, fais un jet d'insight. Ok. Je te dirais, fais fréquence, c'est ça? Ok. Donc... Moins... 15? 5, ouais. Fait que... T'es 15, c'est ça? 16. 16, ok. Écoute, ce que tu sembles comprendre, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui connaît la magie. Fait que... Peut-être même quelqu'un dans le même titre que toi, un petit peu... Fait un magien qui semble faire ça. Pis je te dirais qu'avec ce que t'as vu un petit peu autour, toi, t'as justement repéré peut-être que... Quelques petits matériels peut-être pour faire des scrolls pis des sorts comme sur le fond. Ok. Fait que tu te dirais, ah, peut-être que ouais, ces trucs, c'est des trucs de magie, justement. Ça... Ça fait deux plus deux avec ce qu'il y a autour, justement. Pis si on va genre scavenge ça, il faut qu'il y a des places pas... Et voilà, c'est ça. Fait que... C'est ça. Fait que... Sur ça, le voyage, vous êtes quand même, je vous dirais, à mi-chemin. Et donc, peut-être après deux, trois heures de caravane, vous vous rendez au village de Colin Brune. Bon, je pense qu'une fois arrivé, moi, je veux remercier Gréchi de sa compagnie, pis de... D'avoir bien, euh... Voulu partager, euh... C'est 60 histoires. C'est découverte avec nous, ça. Euh, roule-moi un... D8, euh... Ah, genre... Fait que j'ai pas que tu... C'était spécifiquement que ça. Ok. Fait que, à travers les items communs que tu as... Que tu as réussi à... Réparer. Y'en a un, actually, magique, que t'as réussi à réparer. Hum. Et donc, Gréchi, t'es très content de voir que t'avais réussi à faire ça. Et t'as offert 25 pièces d'or pour le travail d'avoir réparé cet objet-là. Merci. Money! Winning! Winning! Big Money! C'est un petit peu de la joie. Pis, clairement, il craint qu'il faisait ça, pas pour l'argent, mais par passion. Fait qu'il y a que ça, tout de même. L'argent. Et donc, la ville de Colin Brume est vraiment une petite ville campagnale. C'est rien de fancy. C'est vraiment une zone calme. Et, genre, juste un peu avant d'arriver à cette ville-là, vous avez vu qu'au nord de la ville, il semblait avoir un grand boisé. Des boisés que vous connaissez un petit peu, la Réginda. Il y a beaucoup de boisés contrôlés par les nains pour faire, justement, des bûcherons. Faire carrément un commerce des planches de bois et tout le kit. Et ça semble être une zone qui font ça. OK. Et lorsque vous arrivez au village, effectivement, ça semble être une petite ville campagnard. Et il y a quelques points d'intérêt. Notamment, il y a toujours un poste de la Guilde des marchands à chaque ville, chaque village. C'est souvent là que les invités s'en vont pour faire un petit peu comme un rapport de questions. Ou voir c'est quoi les quêtes qui sont présentement disponibles, les travails de la locale. Je vais te poser une grosse question qui est un peu large. Je te donne pas la réponse suite, c'est pas grave. C'est bon. C'est tout les marchands qui ont décidé de rentrer dans la région au lieu de se mettre le couteau au cou pour avoir le monopole. On a décidé de faire une grande guilde pour se partager un peu le butin. Ça fait une entente. Exactement. Sauf que j'imagine que tu es obligé d'être dedans si tu veux. Exactement. La plupart du temps, si tu ne fais pas partie de la Guilde des marchands, tu es probablement dans le marché noir. Ouais. Il n'y a pas d'entre-deux malheureusement. Parce que c'est ça. Il faut faire intégrer à un moment donné. C'est justement pour ça que la Guilde des marchands est une autre des organisations qui est commandité par le roi. Ouais. Et c'est aussi là que les aventuriers vont souvent chercher leur job parce que les marchands, c'est souvent eux autres qui veulent aller dans des sentiers non battus. Puis qui ont besoin de cordes de garde. J'imagine que la Guilde des marchands, ça inclut aussi tout ce qui est entrepreneur. Exactement. C'est pas juste money money. Exactement. C'est autant les marchands qui veulent aller checker leurs affaires pour voir c'est quoi les marchés qu'il y a là. Que les aventuriers. Parce que genre, il y a-tu des job-ins que les marchands ont besoin que je fasse là? Cleaner une mine, aller faire l'escort de quelqu'un. Ou de déloger une couple de méchants qui sont en coin. C'est pas mal d'habitude le easy spot pour les aventuriers. Mais il n'y a rien qui empêche d'aller fouiller un petit peu. Pour voir s'il y aurait peut-être des choses qui ne font pas partie de la Guilde des marchands aussi. Ouais, si c'est garanti. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Fait que c'est bon. Bon. Es-tu déjà venu ici Mathius? Non. Non. Bon, bien. On s'est séparés de Grichy. Fait que ça Grichy, une fois qu'on s'est rendu effectivement, lui il s'est rendu directement à la Guilde des marchands. Puis s'il vous a dit bon, il vous a dit au revoir et merci de l'accompagnement. Ça fait juste un plaisir. Je fais interpeller un alphabet. Parfait. Bonjour mon brave. C'est pas ça mon interdiction tout le temps. Bonjour mon brave. Nous sommes à la recherche de Sorvald le Curieux. Nous avons entendu dire qu'il vivait ici. Genre, très bien. On est bien ici. Ça j'en ai reçu la dernière fois pis j'étais pas à bonne place. On a entendu dire qu'un certain devin s'appelant Sorvald restait dans les parages et nous serions à sa recherche. Voyez-vous nous guider. Là-bas. Simplement. Littéralement, c'est vraiment là-bas en pointant une maison. Pis vraiment là, tu remarques que juste la démaneure de l'alphaline, c'est que ça se fait parler au début, il a comme fait genre les 10 premiers mots qu'il t'écoutait pis après ça il a fait ça. Il a vraiment eu un moment de, qu'il parle bien ce gars-là pis il avait comme pas l'air de pouvoir le cacher dans sa face. Pis quand t'as fini ta face, il avait comme fait un labo comme en voulaient se débarrasser de toi pis il a continué son chemin. Non, je suis habitué que c'est bon. Toi, t'as reconnu un petit peu cette attitude-là quand Alphalin se fait parler par quelqu'un. Qui fait que j'avance. J'avance et j'essuie mes larmes. C'est ça. C'est ça. Tu vas prendre des 3 emotional damage. Oui, je vais retrouver le reste du groupe. Apparemment, il vivrait dans cette charmante maisonette. Allons-y. Et donc, vous allez directement à la maison? Cogner à la porte? Oui. En fait, je vais vous laisser cogner parce que moi si je cogne ça va être dans le cadre. C'est ça. Malthus devrait y aller. Puisque c'est un Alphalin. Il sera mieux accueilli que nous. Très bien. J'ai pas grand-chose pour knoquer. J'ai un. J'ai un. Effectivement. Je me frappe la tête sur le mur. J'ai pas grand-choix. C'est une cloche que tu as ou... Ah oui. As-tu les petits anneaux? Alors toi. On va faire ça en ce cas-là. Parfait. Donc, écoute. T'as même pas le temps de faire ton troisième tourque du gagnage. Que t'entends un Alphalin à l'intérieur crier. Allez-vous-en! Je ne prends pas de visiteur! Ça y est! Y'a pas le choix! Mais qu'a faites-vous des revues, Samy? Je vais parler en Alphalin avec lui. S'il vous plaît? Je vais faire un jet de persuasion. Je peux-tu? Je vais aussi parler en Alphalin. Puis je vais... Vous avez quoi? Persuasion? Oui. Sept! Fais bien un help parce qu'il fait comme genre... En fond, c'est que moi j'essaie d'élaborer un peu. Nous sommes à la recherche de quelqu'un de perdu qui a besoin d'aide. Fait qu'à ce moment-là, fais l'œuvre avec avantage. Puis tu t'aides dans le petit périple. Je voulais dire en Alphalin aussi. Pour qu'il sente que... Sept! Ouais, je suis sûrement comme... Qu'est-ce que vous faites? Très discuté. Il avait pas l'inconvaincu, je voulais vous aider. Non, mais c'est pas plusieurs étapes. Je vais vous demander s'il vous plaît. Il va dire... Non, j'en veux pas! Très bien, Valterie, c'est bien chou. C'est là? Juste avant, on m'a dit non, j'en veux pas. Non, j'en veux pas! Vous voyez, c'est normal. Je me tiens à l'écart, puis je regarde le monde passer visiblement. Il y a des... Je suis plus peur de langage, mais les coutumes, je ne les connais pas. Pas ici. Mais nous avons besoin de votre aide, mon cher. Et nous venons de loin aussi. Encore une fois à travers la porte, vous avez le gueulage de l'alphalin qui dit... Eh bien, vous êtes venu pour rien! Je suis malade! Vous êtes malade? Je voulais le dire! Nous pouvons payer pour vos services. Elle comprend tout l'alphalin! Faites attention! J'ai une difficulté de sortir hier! Je parlerai en commun, mais essayez d'aider! Mais de toute façon, le sommeil est valable! Est-ce que je serais capable d'ouvrir la porte pour faire comme si il y avait du vent? Tu pourrais essayer, mais ça l'assume que la porte n'est pas en rien. Oui, c'est ça, si je suis capable de juste tourner ou pas. Fait que tu peux essayer d'entrer dans la réfraction! Je vois-tu essayer d'entrer dans la réfraction, ce style-là? Mais malheureusement... En fait, ce que vous allez voir, c'est une poignée de porte qui fait comme genre... Mais genre, il n'y a pas de main dessus. Il n'y a rien, juste... Notre maison est hâtée, monsieur! Voilà! Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est ça! C'est ça, je vous attaque! Est-ce qu'il y a une rhume? Si il est malade, Lewyn pourrait l'examiner! Soigner! Je regarde comme genre... Vous entendez les forces avancer vers la porte. Et vous entendez... Ah bon Dieu, c'est un paranoïaque! Pourtant, tu peux croire qu'un devin, c'est qu'il viendrait voler chez eux, il devait revenir! Et vous avez la porte qui s'ouvre. Pas la petite chaînette qui s'ouvre. Vraiment, il s'ouvre et il est comme genre... Vous voyez un Alphalin qui semble être habillé comme quelqu'un qui n'avait pas le goût de s'habiller aujourd'hui. La robe de chambre! La robe de chambre, pyjama, peut-être un T-shirt qui traînait, il n'y a pas de chambre, rien! Allez, caleçon, camisole! C'est ça, puis comme ça! Bonjour! Vous parlez de l'excellent Alphalin! Rentrez! Merci! Finalement! C'est par étapes, il faut établir une communication! Non! Non! Il vous pointe comme dans... C'est vraiment une modeste maison, où le salon et la cuisine sont séparés par un meur, mais sont quand même couverts. Et oui, c'est quand même assez petit! Je me tourne dans un coin et je me pète! C'est ça! Il vous pointe comme le salon, qui semble être assez grand pour vous accueillir toute la gang. Il y a deux sofas, peut-être un petit... Moi, je n'essaierai pas de m'installer dans les meubles. Et là, je vais m'assir dans le passé, dans le temps. Et il y a un rocking chair qui semble être occupé, vous assumé par, justement, celle-là dit Alphalin. Je vais lui demander... Vous avez mentionné être malade. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qui vous afflige? Je suis un humble guérisseur, peut-être. Puis-je vous aider? Oui, j'avais reconnu. J'avais reconnu le symbole. Oui, les cordes. Oui, parce que je n'ai pas mentionné, mais tu sais, essentiellement, Alphalin a ses poignets, puis à son cou, il y a des corps rouges. Blanches en ce moment, en tout cas. Puis, il y a le pendentif des deux mains liées. Il m'auteur. Le pendentif, c'est comme deux fois. Ah, c'est possible! Ah, c'était possible! Ah, c'était possible! On va repartir! Technique! Bref, je vais lui demander, comme je disais, qu'est-ce qui l'afflige, parce que... Oui, il était comme figé. Je lui complimente, je lui dis qu'effectivement, il est observateur. OK. C'est bon, ça fait. Vous l'avez vu? Oui, la barre, elle ne bougeait plus, elle était comme figée, puis c'était pas sur le port, genre. C'est parfait. Il est comme genre, malheureusement, vous n'êtes pas le premier prêtre délimataire qui passe pour me guérir. Et je crois pas que ce soit quelque chose de physiquement. Qu'est-ce que ça se passe sur le problème du haut physique? Je lui dis que, dites toujours, j'ai la capacité de prendre sur moi les souffrances des autres. Mais il dit qu'il a déjà consulté un prêtre délimataire. Oui, mais... C'est malencontreux, votre situation, mais nous avons besoin de vos dons de voyances pour retrouver quelqu'un. Oui. Mais moi, je suis spécial. C'est juste ce que je dis normalement. Mais je lui demande... Moi, je suis persuadé que je peux faire quelque chose, ça fait que... Je vais quand même insister qu'il... C'est juste que tu crains qu'ils sont encore là. Je sais, je m'en doute, mais je ne me rends pas compte. Je fais juste dire... Peu importe. Je vais vous laisser faire ce que le premier prêtre a fait. Voilà. Prenez mes souffrances. Je vais... Je vais te... Ce sera plus simple, hein. Moi, t'as sculpté, mon esti! Non, mais je vais l'asculter en premier pour vrai. Je vais essayer de checker un... Si tu me permettrais un jet de médecine, je vais essayer de couper. Oui. Il y a-tu les yeux d'une couleur spéciale? Je vais... Oui. C'est la musique qui joue? Oui, je pense que c'est lui qui l'a trop baissé. Oui. Mais c'est parce que le problème, c'est que moi, quand je l'entends, ça me... J'entends plus ce que vous dites, non. Parce que... Oui. C'est pas grave. Ça me garble, garble. Ça peut être baissé éventuellement. C'est pour ça que je m'excuse pour nous si je le baisse, mais... Il n'y a pas de problème. Des fois, je n'y entends plus. 20! Pas naturel, mais 20 quand même. C'est quand même un dirty 20 is a good 20. Fait que je le sculpte. Écoute, effectivement, il a raison. Physiquement, il n'a pas de problème. Mais tu sembles effectivement dénoter une fatigue dans ses yeux, définitivement. Non. Faut sûr que vous n'avez pas simplement besoin de dormir. Non. Non. C'est comme... T'as-tu plugé le power? C'est la question de base, là. C'est jamais. Regarde. Tu vois, il y a comme une certaine... Embarros. On dirait qu'il sait c'est quoi le problème, mais il a pas le goût de le dire. Il est vraiment comme... Préféreriez-vous qu'une discussion en privé seulement vous et moi? Non. Vous voulez tout aider pour le problème. La petite madame a l'air de vouloir... Petit monsieur. Petit monsieur a l'air de vouloir... Petit monsieur a l'air de vouloir... J'ai oublié que c'était un côté bon. Petit monsieur a l'air de vouloir régler mon problème. Fait qu'aussi bien le dire, sinon vous ne pouvez pas le régler. Mais c'est plus un échange... d'aide? Oui, on peut faire ça. Je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas me guérir si je vous aide. C'est bon. Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous aider? Bon. Vous devez savoir que je suis un voyant. Oui. Un très bon voyant. Ça reste à prouver. Le meilleur. Il n'y a absolument aucune... Wow. J'en gêne là. Je travaille pour le roi directement. Il est sûr de lui. Il doit être très bon. Quel est le nom du roi? Le roi... Le seigneur Cameroun. Oh, shit! Ça, c'est le nom du roi? Oui. Le roi Cameroun. Le roi de la capitale. Le roi Cameroun! Cameroun. 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 Est-ce qu'il y a un chiffre? C'est-tu Cameroun quatrième? Non. Cameroun. Je dis que tu voulais avoir un numéro 9 à côté. Mais non, c'est pas grave. Mais cela fait une semaine que je suis en congé forcé. Mais justement, puisque vous êtes le meilleur, vous devez bien avoir vu que cette situation arriverait. Vous ne l'avez pas vu venir? C'est justement pour ça que je suis en congé. Cela fait une semaine que mes visions ne sont pas exactes. J'avais prédit aujourd'hui une journée. J'avais prédit aujourd'hui une journée. Le pauvre homme a perdu sa raison de vivre. C'est pas sa raison de vivre, mais son... a perdu son métier. Mais bref, tu lui pêches le sting, pis il est quand genre... Il aime pas ça. Mais il ne peut pas nier l'effet qu'effectivement... Je ne peux nier l'effet que cette semaine a été pénible. Mes visions sont encore semi-exactes. Mais la plupart du temps, elles sont perturbées par un être... Vous savez donc quelle est l'origine de ce problème? Oui, mais... Comment dire, cela ne fait aucun sens. Vous dites toujours? Nous saurons faire du sens de cette chose. Cela fait une semaine qu'occasionnellement, dans mes visions, je vois... Pis vous voyez encore le confort qu'il y avait tantôt de c'est quoi le problème, là. Une girafe. Qu'est-ce qu'une girafe? C'est une... Nous sommes... Nous sommes... Nous sommes faits comme des rats. Une girafe? Merde! Bonne journée! On sort. Je ne sais pas... Regarde! Je ne sais pas quoi faire de ce... symbole. Au début, je croyais... La première fois, je croyais juste que c'était... un anodine coïncidence. Qu'une girafe allait vraiment avoir... un lien avec la... fortune. Je pense qu'on aurait peut-être l'impression... Montre ton question! Est-ce que une girafe, c'est commun? Non, ce n'est pas commun de girafe. Probablement que vous avez entendu girafe, puis que c'est deux gens qui savent c'est quoi. Ok. C'est quoi, girafe? Voilà. C'est... C'est comme un cheval. Comme un cheval, mais avec un coup de serpent. Ça ne vit pas dans cette région-ci non plus. Ça habite loin d'ici. Est-ce que c'est dangereux? Ça peut l'être. Est-ce que c'est connu pour bloquer les visions? Non. Ah. Non. Ah, mais non. Ça bloque tellement, mais pas les visions. Est-ce que c'était connu pour bloquer les visions, mais ça... C'est quoi tu es? Dessayez, prochain. Au début, je croyais que c'était justement la première vision. Je croyais que c'était tout simplement qu'il y avait effectivement une girafe dans le futur de cette personne. Mais ensuite, c'est arrivé une deuxième fois. Puis une troisième fois. Et c'est arrivé pendant une audience avec le roi. Et j'étais... J'étais... J'étais très gêné. Mais est-ce que... Est-ce qu'il ne serait pas possible simplement d'interpréter la vision en... En omettant la girafe? Et ainsi, il continue votre travail? Non, la girafe met fin à la vision. Oh! C'est toujours à la fin de la vision. Non mais t'sais, il voit le futur, mais eux c'est une girafe par rapport. Non, c'est vrai. On parle plus de la girafe. Est-ce que... Vous avez un compétiteur à long coup? Voilà. Ah oui! Je n'ai pas mesuré le coût de mes compétiteurs. Ils te regardent avec un certain... Dans sa réfétissance. Est-ce que j'ai déjà entendu parler d'une... Curse quelque chose par rapport à une girafe magique? C'est-tu genre quelque chose qu'on entend souvent? Je te dirais de faire un jet d'histoire. On est dans la keeper vision là! C'était la vision avec les girafes! Ah c'est drôle! Écoute, une comique là. Les girafes c'est très rare. T'as entendu parler peut-être d'une histoire de... Justement, il y avait une personne qui aurait eu un zoo... Pas à ce village-là, loin de là même. Mais, tu sais qu'il y a eu des accidents à ce zoo-là. Puis, justement, il aurait perdu une girafe. C'est pas un type de girafe! Il se fait hanter par une girafe. Ça semble un petit peu stretché, mais on dirait qu'il y a peut-être un lien avec ces deux choses. Dans un village mointain. Un jour, il y avait un zoo avec une girafe, puis il est arrivé des affaires weird. Il y a un gars en Espagne qui rêve avec des girafes, puis il faut aller au Pérou check-in. Exactement! C'est le Pérou que vous aimez le réservoir tout à l'heure. Et... Est-ce qu'il y a un événement qui a eu lieu avant que ces girafes apparaissent? J'ai fait des compilations. Superburn, mon chapitre. La malédiction, c'est un coup monté. Mais oublions cette histoire de long coup. Est-ce que vous avez des compétiteurs qui voudraient vous empêcher de travailler justement pour qu'eux aient votre emploi? Ils pensent. Vous êtes peut-être victime d'une malédiction ou quelque chose du genre. Croyez-vous vraiment que les gens restent si loin que de gâcher le métier de quelqu'un pour leurs propres bénéfices? Oui. Oui! Non mais... Aucune attente! L'Halloween se glace le manteau un peu visiblement en train d'essayer de... Il s'en voulait. Ce n'est pas tout le monde qui ont un coeur aussi grand et naïf que le vôtre, l'Halloween. Oh, je suis bien conscient, mais tout de même. De là à aller si loin que de potentiellement gâcher la vie de quelqu'un, c'est... Parfois, il faut le coup pour atteindre ses objectifs. Je me souviens que j'avais fait une vision peu... peu opportune à Morshlaf. Le nain qui s'occupe des forêts du Nord. Mais sans que je n'ai pas de contrôle sur cela, peut-être que ça l'a quand même fassé. C'est arrivé occasionnellement. Sinon, peut-être Martha. Martha? Oui, c'est la... la gourou du village. Ouh! La sorcière. S'il y a une sorcière, ça doit être elle. Ha! 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 Il y a là, mon problème. Il a dû commencer par là, monsieur. Mais ça m'étonnerait, Martha, aux promesses de ne jamais donner de malédiction à personne. Eh bien, c'est déjà une première piste. Peut-être qu'on peut aller... Si elle n'est pas l'origine de cette malédiction qui afflige... L'avez-vous consultée? Peut-être qu'elle sait quelque chose pour vous libérer de ce qui vous arrive. On n'est pas exactement en bons termes. Ah! Est-ce qu'elle est connue pour vendre des malédictions à d'autres gens? Pour les mettre sur d'autres gens? Descends. Elle est là. Tu peux-tu faire un third party? Un third party? Un third party? Un third party? Un marteil spécial. Ça manque pas de ça à date, là? C'est ça, je veux dire. C'est mes dernières heures. J'aime ça faire des pertes spéciales. Un devin alphélin qui a perdu ses pouvoirs parce qu'il voit des girafes. C'est pas si pire. Chat serpent aussi. C'est pas si mal la sorcière, je pense. Voilà, c'est ça. C'est ça, mais elle l'habite dans le coin. Oui, c'est quatre portes à côté. Peut-être que j'aimerais la consulter. Vos visions avec la girafe ont commencé quand exactement? Exactement la semaine passée. Est-ce qu'il y a eu un élément, un moment, quelque chose dans cette journée de particulier qui sortait de l'ordinaire? Il passe, hein? La seule chose que je pourrais voir, mais ce n'a probablement qu'un lien, c'est les travaux pour la réouverture de la mine qui ont commencé. La mine! Bonjour! Peut-être que quelque chose a été libéré de la mine. Voilà. Ce serait vraiment une drôle de coïncidence, par contre, mais rendu là, je suis prêt à n'importe quel chemin qui me guérirait. On regarde toutes les hypothèses possibles avant d'en venir à la conclusion. Juste pour être sûr, la girafe n'est pas ici en ce moment. Est-ce que la girafe est avec nous? Est-ce que monsieur Morin? Si elle n'était, je ne résigouillais de plus. Ça va. Vous voyez? C'était très cher, est-ce que c'était très cher? C'était un lieu. Très bien, c'est un lieu. Eh bien, mon cher, je crois que nous avons notre travail qui a été... Le destin nous a mené ici pour accomplir ce travail. Et donc, je crois que notre petite visite chez Martha s'impose. Peut-être... Peut-être ométrons... Peut-être pas... On a essayé de ne pas mentionner mon nom. Je crois que nous n'aurons pas le choix, puisque nous aurons les questions à lui poser, mais peut-être que si... que si Crank est celui qui négocie, peut-être que les détails qui n'ont pas besoin d'être mentionnés ne sont pas mentionnés. Hum. Je vois. Effectivement. Je suis capable de garder certains détails non-dits. Et c'est une girafe dans vos visions. On dirait une scène du coeur à ses raisons. Et c'est une girafe. C'est tellement bon. Est-ce qu'elle vous parle? Non. Non. À chaque fois qu'elle apparaît, c'est... Elle me regarde droit dans les yeux. Et la vision s'arrête. Tes visions se font rickroler par le J.R.F. C'est rough, c'est rough. J'obscur de J.R.F. C'est vraiment un beau synopsis de quest. It's never been one of the future. À deux fois, ça fait rickroler ces girafe-là. J'ai l'habitude de voir une girafe! Euh... Non. Mais il semblerait que nous l'aurons pas... Malgré que je l'aurais fait de bon coeur, mais je crois que nous n'aurons pas le choix d'aider sur Valtre pour voir ce que nous avons besoin. Et avez-vous fait du mal à une girafe dernièrement? Je ne saurais, je pense. D'accord. Participer à un safari peut-être? Genre, il y a une semaine, je ne savais pas c'était quoi une girafe. Il a fallu que je cherche pour savoir ce que tu avais. C'est immense des fois que tu avais. Puis là, j'ai vu que c'était une girafe, mais c'est comme un cheval, c'est comme un lion, ça n'a pas de pouvoir magique. Non, c'est ça. Ça n'a aucun sens, je ne comprends pas. Quand vous avez vous dit, on avait-tu quelque chose de spécial qu'il y avait autour de vous, qu'on vous a eu de voir? Vous avez dans la normale, puis vous arrivez? Non, je veux dire, je suis un peu en détresse parce que ma vision était scrabée, mais je veux dire... Outre la girafe, est-ce qu'il y a des éléments répétitifs dans ces visions? Non, ça semble comme des visions tout à fait normales, jusqu'à la girafe. Ok. Et c'est pas toutes les visions, mais à chaque fois qu'elle est là, ça... et ça l'empire depuis début de la semaine. Et votre pouvoir prophétique, il vient de... Non, c'est de famille. Ah, bien sûr. Non, il n'y a pas de famille, mais regarde, il y a de ces bons questions. Je crois que nous devrions laisser son vent se reposer. Allons voir Martha. Mais... Elle est crête, tu as dit. Je suis sur l'autre coup. Ha! 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 Moi, je lui... Je lui dis de tenir bon. Nous allons trouver une solution à son problème. Et il espère que tu ne lui mens pas. Avec espoir, il est comme genre... Ha! J'espère, j'espère. J'essaierai de tâcher que... ma promesse ne vienne pas un mensonge. Une girafe! Ha! Ha! Fait que moi, je sortirai. Moi, en ce qui me concerne. C'est bon. C'est bon. Fait que... Est-ce que tout le monde suit Louis-Louis? Oui. Puis, en chemin... C'est bon, parfait. Quoique... Avez-vous fouillé votre maison voir s'il y avait des gris-gris ou tout autre objet étrange qui n'est pas censé être chez vous? Je crois que j'ai bien cherché, mais vous êtes libres de faire vos recherches si vous pensez que c'est une slide nécessaire. Si vous me le permettez, alors oui, j'aimerais chercher, m'assurer qu'il n'y a rien ici de présent qui soit la source de cette anomalie. J'ai... Hum... Tu veux dire, parce que là, on a besoin de toi avec Martha. Hum... On peut juste faire ça, puis... Ah, ok. Ok. Fait que, rendu là, je vous ferais faire un jet d'investigation de groupe. Fait que le meilleur dans l'investigation, je donnerais avantage à ce jet. Mais c'est déjà une investigation. J'ai plus 4 en investing. Investigation... Plus 6. On peut se mettre à 2. Écoute, roulez toutes les deux un des 20, puis on reprend le plus haut. Ok. Avec avantage parce qu'on a... Ouais. Chacun avec avantage, pour de vrai, là. J'assume que vous êtes doux, vous faites du temps, il n'y a pas de presse, fait que l'avantage est... 23. Merci. Qui est parfait. Puis, pendant qu'on cherche en même temps, je sors plusieurs morceaux de métal et de bois que j'assemble ensemble qui font une espèce de longue tige avec un gros tanneau au bout que j'active et je fais un détect magique. Ok. Parfait. Bon. Ok. Fait que... J'assume que vous faites une investigation d'une quinzaine, voire même vingtaine de minutes dans l'entièreté de la maison. C'est quand même rapide. J'assume, commençant par la première pièce, puis ensuite, vous découvrez qu'il y a un grenier, vous découvrez qu'il y a un sous-sol, il ne vous cache rien, il vous montre tous les endroits. On tient... Channel Fear qui débarque. C'est ça. Et donc, les quelques signatures magiques que tu détectes viennent surtout de sa salle où il fait ses readings. Ok. C'est une belle salle avec une boule de cristal magnifique, vraiment. Tu sais, des boules de cristal, c'est comme une petite boule avec les mains. C'est vraiment une énorme boule de cristal. T'as l'impression que c'est vraiment... Tu sais, ça te paraît que tu travailles pour le roi, c'est peut-être quelque chose qui a été fourni justement de ce côté-là. Puis, il y a quelques autres petits objets magiques. Tu remarques quelques potions qui sont sur son étagère. Mais, une affaire que tu remarques, c'est qu'il semble avoir des traces de morsures sur un objet magique justement. Il y a une de ces comme... C'est comme une paire de bottes qui semble maner un petit peu d'énergie magique. Puis, ça vous... Ça vient directement comme d'une morsure, on dirait. Hum... Qu'est-ce qui est arrivé à vos bottes? Voilà. Je sais pas. Il regarde des bottes, il inspecte ça. Puis, on dirait des... Morsures de serpents. Ça va voir. Mais là, c'est pas du poison, vous l'auriez vu? Le... C'est ça. Oui, oui, j'imagine. Attends, écoute. Il... Il lève sa cheville là où justement, il serait supposé avoir de la morsure selon le bras, puis que genre... Mais non. Apparemment, ça s'est arrêté à la botte. Hum. Où est-ce que vous êtes allé pour vous faire mordre ainsi la cheville? Ben, je veux dire, il y a des forêts, il y a des oisiers tout le long. Je me promène un serpent qui me mors, c'est plutôt normal. Oh, c'est vrai. Mais, je veux dire, si vous pensez que ces bottes-là sont importantes, écoute, comme il te les donne, il dit, « Mon clé Martha, peut-être qu'elle va voir de quoi elle, là? » Ah, peut-être, oui. Je sens de la magie dans ces bottes. Est-ce que vous saviez qu'il y avait de la magie dans ces bottes? Non. On dirait que c'est le FBI. Saviez-vous qu'il y avait de la cocaïne dans ces bottes, ça? Non. C'est quoi? C'est un héritage de famille, puis ils me font en star, faisant mon père avant. Tu peux-tu les regarder? Oui, tu peux les regarder. On va te faire ranger l'Arcana. Je peux-tu les avoir tous? Straight up! Ha! 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 Un tantôt pas de gloss-over le fait que c'est des bottes qui font voler, c'est-à-dire? C'est ça. Est-ce que vous savez qu'ils sont spéciales pour bottes? Il vient de dire qu'il ne le savait pas. Ben, je veux dire, c'est un héritage de la famille. Non, c'est ça. Je veux dire, je veux juste confirmer qu'il ne le sait pas dans le fond. Non, il ne le sait effectivement pas. Ok. Genre, tu n'as même pas besoin de Jet Insight, clairement. Non, c'est des bottes de famille, là. Qui sont là d'être des bottes tout à fait normales. Je les amènerais quand même à Martha à voir si... Bonne idée. Apportons-les. Allons-y. Moi, j'aimerais faire Insight, je veux savoir s'il t'arène juste d'y voler des bottes. Oui, super. Toi, fais Insight. Et toi, tu vas me faire... Je pense que c'est... Comment ça s'appelle, cette stat? Passivation ou... Déception. Déception avec avantage. Ok. Quatorze ou... Quatorze. Ecoute... Moi, j'ai voulu un gros... C'est ça. Six. Ok. Fait que... Il semble avoir un lead avec les bottes. Puis lui, tu sembles avoir un lead avec les bottes. Sans soupçon, tu pourrais prendre les bottes et partir avec. Parfait. Je t'aurais de courir après le jour. Je t'aurais de courir après le jour. C'est peut-être Claude, dans le sain de bain, qui est comme... Ouais, je vais aller voir. Je prends des bottes, puis je veux dire... Est-ce que tu pourrais les mettre dans mon sac? Ils ont l'ordre un peu... Ouais, je peux te les mettre. J'ai aucune force. J'ai des petits brumeaux, moi, là. J'ai des petits brumeaux, là. Je vais prendre un rough, est-ce que... Un caméo dehors. Puis, tu vois, je te fais un clin d'oeil en comme... Quand tu vois les bottes, là, j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui se passe, là. Tu vois, de mon regard, que j'avais déjà compris. OK. Moi, j'aime ça voir... Tu savais comment ça a été lourde, celui-là, là. C'est les bottes magiques? On a une place magique? Il y a une morsure étrange, donc Martha va pouvoir peut-être... Est-ce que c'est la morsure qui est magique? Il va falloir étudier ça de plus proche pour le savoir. Êtes-vous magicien? Maîtrisez-vous la magie. Voulez-vous que j'agaises vos lames? Ça me semble un peu inutile, mais bon. Vérouiller et ensuite... Bon, c'est pas inutile, mais bon. Comprenez-vous comment fonctionne la magie? Ce que je comprends, c'est que c'est des bottes familiales. Vous gardez votre trésor comme d'autres trésors. Oui. Je m'attends à les revoir, justement, ces bottes. Tout à fait. Les bottes, c'est dur à voir aussi. Ça prend des années à pouvoir... N'inquiétez-vous pas, si on les perd, on vous en achète notre paire. On est du bon monde! Mais bon, vous allez voir si c'est de femmes. Ce qu'on serait prêts à faire pour des bottes off-langue. Bottes off-langue, on est venu un bonjour. I went just to kill! Comment ça? Ouais, c'est ça, mais ouais. J'ai pas laissé Jordan. Moi, j'ai rien vu. Mais elles sont peut-être cursed. Peut-être. Dites-le même, ça sonne un peu obvious, hein? Ben, ça serait malade. Il est sur le dessus. C'est sûr qu'il y a quelque chose de louche. C'est des bottes off-langue, mais qui sont cursed. Fait que t'as des serpents qui spawnent dans les bottes et qui te mordent. Je lance un spell, ça sonne pas, ça fait juste genre... Tu vois une girafe. Ah, ça serait incroyable que tu partes de tes habiletés. Il serait pas à Toonau, en fait. Non, c'est mieux, ouais. Équipez des bottes de... Ah, qui t'es-a mis? Non, 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 dans mon sac. Je voulais aider à les ranger dans son sac. Maintenant, possesseur des bottes de Sorval, j'assume que vous diriez vers la maison de Martha. La sorcière du Bidal. Ça serait probablement ce qu'il y a de prochain état. Je voudrais juste lire la rose-là. Ce qui est étrange, c'est que le fait que ce soit une girafe, c'est étrange. S'il y aurait dit un fantôme, une tête découpée volante, ou un démon... Un loup au pire! Ça va fonctionner, mais vous dites une girafe, il y a des confus. Les... La symbolique des entités supérieures est bien mystérieuse et hors de notre compréhension. Y a-t-il un dieu qui s'associe à des girafes? Il doit y en avoir un. Je ne crois pas que ça serait si surdonné. C'est peut-être juste fait par... Étrange pour nous, mais... Je vais penser à ça! Toutes ces questions de divinité sont... J'ai de la misère à comprendre tout ça. Sûrement que les girafes ont eu deux girafes? Non? Peut-être. Hum... C'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on va demander à cette femme? Aucune idée. Vous allez voir avec des paires de bottes? On sait que c'est vous! Mais si c'est une sorcière... C'est vous! C'est vous! C'est une sorcière, donc peut-être qu'elle connaît les maléductions qui peuvent faire halluciner des girafes. Peut-être pas révéler ce qu'on sait du début. Juste pas se présenter à un... vous êtes une sorcière, Capitaine. Non, je crois plutôt que... Parce que là, ce serait quoi le point d'approche? Si... Bonjour, nous sommes... Des apathéries! Et nous allons vous parler pour... Un voyageur, oui. Donc, le maître? Oui, je peux... Vous voulez juste discuter? Je peux entamer les... Et lui, il est bon pour parler... Oui, mais pourquoi aller voir avec des femmes comme ça? Hein? Pourquoi... Ben, c'est simplement... Voyez comme ça! Vous vous réveillez le matin, quatre personnes arrivent à votre porte pour vous discuter de... Ben oui, mais... Est-ce que vous avez mis une malédiction sur tel gars? Non, ce n'est pas... Ce n'est d'ailleurs pas ce que nous allons voir. Nous allons simplement lui demander si elle a déjà entendu parler de situation dans laquelle quelqu'un hallucine des girafes. Mais ils ont fait du porte-à-porte de tout le monde pour le moment? Bien non! Il nous a parlé de Martha. Nous n'avons pas cogné aux portes de chaque personne et les déranger. On va simplement aller voir Martha. Crank doit savoir, ça serait quoi notre excuse d'approche? On ne peut pas se prendre bien avec des bottes et des girafes. Quelqu'un nous a dit qu'elle était douée dans les ordres arcanes et que peut-être que son savoir peut nous être utile. Est-ce qu'on pourrait faire... Je ne sais pas, je ne sais plus. Micro, rapproche-toi, rapproche-toi! Nous sommes des aventuriers. Nous allons trouver ses bottes. Place mystérieuse. Nous pensons qu'ils sont magiques. Peut-être qu'est-ce qu'on parle des autres qui fait. Peut-être. Mais nous pouvons peut-être vérifier auprès des autres habitants quelle est la réputation de cette dame. Car oui, Sorvald nous dit que c'est une sorcière, mais est-elle réellement une sorcière ou c'est juste son mépris que lui a envers elle? Ça peut n'être qu'une guérisseuse. Ça doit être une vieille histoire d'amour, ça. Peut-être. Si on manque de raison, peut-être, c'est d'acheter une de ses malédictions pour quelqu'un d'autre. Et pourquoi pas? Oui, elle aussi. Mais pourquoi ne pas simplement jouer franc-jeu aussi? Ah, ok. Ah, ça j'ai bien ressorti de ça. Mais si nous étions honnêtes! Ah! Tu disais bien ce que t'allais faire, le goulis tout chou. Ben oui, mais non, c'est vrai. J'aime beaucoup l'idée des rooks. Très belle émission. C'est à nous faire tout de suite à la porte. En plus, on a 25 goals pour... Mais quand je dis jouer franc-jeu, c'est simplement de lui dire nous avons besoin des services de... Non, justement. On y va. On lui dit qu'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on veut faire souffrir et qu'on veut lui faire voir des visions et tout ça. Et on a entendu dire qu'elle était une sorcière, que peut-être qu'elle peut nous aider avec ça. Puis on peut demander aux gens c'est qui qu'elle n'aime pas. Comme ça, on est dans une target. Quand on voyait là, il vient faire une grimace des... Quand il fait souffrir des gens, il est comme... Mais il faut savoir c'est quoi qui se passe. Notre bus, c'est pas réellement de faire souffrir des gens avec ça. C'est de voir si elle est capable de le faire. Très bien. Mentir pour sauver de la souffrance, c'est bon. Oui, oui, je comprends, je comprends. Je ne suis pas... Peu importe. Dites-les. Dites-les. Ok. Bon, regardez. Vous voulez y aller à net? Allez-y, vous. Nous, on ira plus tard. Ah, y aller à deux... Séparément. Voilà. Eh bien, vous inventerez ce que vous désirez. Moi, je crois que simplement lui expliquer ce que nous avons besoin et lui demander si elle peut nous aider. Demander d'informations. On pourrait aller voir la mine en attendant. Parfait. Je vous dirais qu'on reste trop groupés. Comme effectivement dans un village que nous ne connaissons pas. Ça aussi. Et vous allez être une sorcière assez méchante. Mais c'est plus aller voir. Bonjour madame. Le groupe arrive. Bonjour madame. Une version différente de ce que vous avez vu. Ouais. Non, on attendrait genre... 5 minutes. On va juste oublier. On va juste oublier. Je trouve ça étrange que des gens vous connaissez pas. Il faut juste qu'il est chez vous. Et vous demandez si vous avez des... C'est des amis comme sorcières. Si vous avez une réputation d'avoir des services ou justement des connaissances spécifiques, j'imagine qu'il est normal à un certain degré que des gens viennent la consulter. Je ne dis pas si nous dirions à la maison n'importe quel roturier lui demander qu'est-ce que... Je ne sais pas. N'importe quoi. Mais cette personne a visiblement une réputation et donc je crois qu'il n'est pas si... Mais ça peut juste être une femme qui a une bonne recette des tartes. Eh bien, si c'est cela, nous la laisserons tranquille. Ce n'est pas grave. C'est pour ça que je vous disais de voir ce que les gens en ville ont comme opinion à son sujet. C'est une bonne idée. Commençons par cela. Bon. On va aller voir ça. Je vais trouver le marché. Parfait. S'il y a un marché ou des gens... Je vais mettre en place. Il y a deux minutes. C'est bon, parfait. Il y a effectivement un marché quand même assez modeste. Alors, c'est surtout des produits comme dû à la cueillette. Des baies, des fraises, peut-être des champignons, des choses comme ça. Et bien, il y a celui que vous allez voyager avec, Grichy. C'est installé pour la journée pour vendre quelques objets. As-tu fait de bons profits avec ce que je t'ai réparé? Oui, beaucoup de bons profits. C'est bien. Des gens. Je suis déjà prêt de refermer 25 pièces d'or. Ah! Merci de Dieu. Wow! Et à travers ça, vous remarquez effectivement que son magasin semble être un petit peu populaire dans cette petite région-là. Il vend un petit peu de breloques et un petit peu de petits colliers, de petits trinkets comme ça, de tout genre. Et il est prêt à faire du truc aussi. Certains marchands arrivent et disent, « Regarde, je t'ai commencé une copole de fraîches. Je peux-tu prendre ça? » « Ah, let's go! » Quel moment, il faut des échanges à travers. Il y a des échanges qui se font entre les marchands aussi. C'est pas seulement que de l'argent qui se trade. C'est bon. Et euh... Je... 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 Je crois que j'essaierais justement de me promener de stand en haut. Oh! Un noyau. Ouais, tu peux la mettre en... Tu peux la descente aussi. Non, mais... Ils sont habitués pour monter sur les bouts. « You can now slay the cat » C'est ça, puis... Bon, ça y est, on va se battre. En tout cas, moi ce que j'aimerais demander, c'est justement faire un tour des stands. Puis faire du casual discussion, puis glisser à travers... C'est bon. Et Martha, cette vieille dame. Fait que, écoute... Euh... C'est une vieille peau. C'est une vieille peau. C'est peut-être genre 35 ans, rien là. C'est comme si c'est une madame. Écoute, le mot sorcière ressort plusieurs fois. Ah ouais. Mais beaucoup moins hargneux que ce que... Notre... Plus type sorcière du village que sorcière machin. Genre sorbacle, vraiment comme... Pas bien décrit, si on veut, en quelque sorte. C'est bon. Écoute, le surnom qu'elle se fait donner, c'est « La gentille sorcière ». Ah! Bon. Et t'apprends que, par le passé, c'était effectivement une sorcière qui avait commis d'immondes d'actes, mais qui a changé... Après avoir été corrigé par des aventuriers. Qui a changé son style de vie, c'est maintenant plus comme une guérisseuse ou une gourou du village. Celle qui répare les mille et un mâles que les habitants de la place ont, dans le fond. Si ça se trouve, il l'a peut-être insulté, pis elle l'a maudit. C'est peut-être quelque chose, justement, que ça, genre... Tu saurais que la relation qu'il y a avec Sorvalte est pas très grande, parce que... Justement, les actions qui sont passées ont peut-être fait un mal un peu à Sorvalte, pis Sorvalte est pas très grande. Il a appris à accepter son Redemption Hark. Wow! Il est encore marrant. Et bien, par conséquent... Il a encore du ressentiment pour ses actions du passé. C'est ça. Et bien, par conséquent, il n'arrête pas non plus l'improbe. Ah! Écoute, peut-être qu'on sera super aimé, pis qu'elle le fera pour nous. Hein, madame? Pas bien ça marche, non? Dites-toi! Tu es toujours persuadé que c'est une histoire d'amour. Et nous l'apprendrons peut-être, ou pas? C'est vraiment de nos affaires. Je pense que tu n'as pas activé les... Je sais, je l'ai. Ok. Et j'ai répondu même. C'est incroyable, la technologie. J'avais pas lu plus. Oui. D'ailleurs, je sais que tu n'es pas encore habitué. Oui, c'est ça. C'est l'épisode-là en deux. Oui. Les gens sur YouTube, on se voit la semaine prochaine. Les gens sur Twitch, on a une quinzaine de minutes, gros max. Pis on revient tout de suite pour voir qu'est-ce qu'il se passe avec madame dans son siège, en chantilly. Hum. Merci. Merci.